La Bible nous a dit de ne pas refuser nos maris. C'est très très important. Alors nous les femmes aussi, il faut qu'on comprenne cela. C'est très important. On peut tout mettre dans la prière, je vous dis c'est important. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre c'est que la manière dont Dieu a bâti l'homme est différente de la manière dont il a bâti la femme. L'homme, le sexe, son moyen de se relaxer, c'est quelque chose qui vient au moment où il est même fatigué. Mais nous les femmes, c'est la dernière chose qu'on vient à temps quand on est fatigué. Mais quand il rentre dans le foyer, il faut comprendre qu'il y a un sacrifice à faire. Alors cette fatigue-là doit disparaître quand le moment arrive. Allez faire l'offrande, 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 l'offrande. Il faut faire l'offrande. Il faut sceller ça. Alors, femmes, je vais encourager, je vais donner quelques conseils à les mamans. Que vous voyez, ces choses-là sont importantes pour nous. Aujourd'hui, quand nous partons à la justice, nous voyons le pourcentage de divorce. Et quand ils regardent, c'est le sexe, finances et un peu le problème des beaux-parents qui est toujours à la base. Pourquoi on veut ça? Le sexe est très important et elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu quand c'est dans le foyer. Alors, il faut qu'on s'intéresse à ce qui est bon. Je vous parle en tant que femme. J'ai même problème que les autres femmes. C'est comme ça que nous sommes. Mais quand il arrive un nouveau, il faut t'asseoir et décider. Je veux mon foyer ou bien je ne veux pas mon foyer. Je vais pousser mon mari à le faire quelqu'un d'autre ou bien je vais toujours le garder. Alors, si je veux le garder, il y a des choses que je dois aussi faire. Alors, sa vie sexuelle est importante pour lui. C'est important pour l'homme. Il faut que nous les femmes, qu'on s'asseigne et qu'on comprenne cela. Et qu'on doit nous satisfaire sexuellement. Alors, je vais encourager tous les moments. Mais ça, il faut délibérément, si tu dois gêner et prier pour ça, pour que le Seigneur t'aide, c'est important. Mais la deuxième chose que je veux dire à les hommes, c'est que le sexe n'est pas seulement au moment de lit. Le sexe se prépare toute la journée. Amen. Ta femme entend de préparer dans la cuisine. Tu peux au moins la... Toucher un peu. Tu peux au moins s'intéresser à ce qu'elle entend de faire. Toutes ces choses-là, prépare ces chimiques pour leur dire qu'il y a un ballon à jouer. Mais tu ne la prépare pas. Et tu viens la nuit, tu penses que tu peux sauter comme ça. Ce n'est pas comme ça. Alors, il faut que nos hommes africains apprennent à mener les femmes à s'intéresser à les rapports sexuels. Ce n'est pas quelque chose de maudit. Ce n'est pas quelque chose de méchant. C'est très bon dans le foyer. Alors, il faut amener ta femme à s'intéresser dedans. Enseigne-la. Mais toi, tu descends, tu montes. Amis, tu montes, tu descends. Et puis, tu me laisses là-bas. Amène-moi. On va tous ensemble. On va tous ensemble. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes, elles ne sont pas satisfaites parce que l'homme est déjà parti. Mais nous, on est comme locomotive. On va tout court. Tout court. Un peu, un peu. Alors, il faut apprendre à mener ta femme. C'est pour cela que ça se prépare. Dans la journée. Ce n'est pas seulement la nuit. Alléluia. Ça se prépare. Il faut bien la préparer. Il faut bien la mener à comprendre que tu t'intéresses à ces choses-là. Alors, elle est prête. Facilement, elle peut aller. Parce que vous, vous, vous êtes tellement rapides. Et nous, on est lent. Alors, amène-nous. Parce que nous, nous sommes comme Chaco. Il faut faire un... Il faut... Pour qu'elle prenne le feu. Alors, à partir du moment où l'homme a cette compréhension et qu'il a le temps pour sa femme, je te dis que la femme ne va pas te refuser. Alors, pour dire que pourquoi elle me refuse, c'est parce que tu n'as pas aidé aussi. Alors, les hommes aident aussi les femmes. Il faut nous faire comprendre que tu vas l'attendre. Il ne faut pas aller plus. Il faut l'attendre. Il faut l'amener avec toi. Et tu vas voir que la femme, là, elle ne va plus te repousser. Elle ne va pas tourner le dos. Elle sera toujours intéressante. Et le foyer va toujours bénir le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Je vous dis merci à un autre moment. Tout à l'heure, j'ai dit que tout homme veut être roi et que toute femme veut une princesse. Donc, je pense à la princesse Esther. C'est ça, non? La reine Esther. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est su, elle est de la reine en une nuit. Mais pourquoi la révélation? Amen, amen. Amen.